Mon cher collègue, messieurs les académiciens, je suis très honoré d'être invité à vous parler du problème thoracique et principalement pulmonaire, plus que cardiaque, parce que je ne suis pas chirurgien cardiaque. Ce qui me frappe à chaque fois que je vois les topos d'Emmanuel et de Benoît, c'est de voir qu'en fait la translation de quoi que ce soit, c'est de la chirurgie vasculaire, parce qu'on passe son temps à coudre des tuyaux qui sont en général des vaisseaux, parfois des urtères, parfois des voies biliaires, parfois des bronches, mais considérablement ce sont des tuyaux, c'est de la couture, ce qui n'est en fait pas le plus difficile dans cette opération. Mais c'est pour ça que je vous engage, tout ce dont vous êtes, à un moment donné de votre cursus, à faire un semestre, voire deux de chirurgie vasculaire. Ça ne pourra jamais être délétère, à mon humble avis. Donc moi je suis chirurgien vasculaire de formation, donc je ne pense pas que ce soit une finalité à la chirurgie vasculaire, mais c'est un truc très utile. Alors s'il faut comprendre dans le prélèvement, comme l'a dit Benoît, on n'en parle jamais, ce n'est pas très sexy, etc. Mais c'est effectivement, quand on parle de transplantation, il faut bien que les organes viennent de quelque part. Et ce n'est pas le début de la transplantation, d'ailleurs, quand quelqu'un va être transplanté. D'abord il faut qu'il soit listé sur une liste, donc c'est une des étapes. Et donc le prélèvement va être une des étapes intermédiaires entre le moment où le patient est listé et au moment où il va être greffé. Et dans le cadre de la transplantation pulmonaire, et d'ailleurs je m'aperçois que c'est exactement pareil pour le foie, eh bien il faut se rappeler un truc très important, c'est qu'un bon greffon dans l'absolu, enfin un greffon n'est pas bon dans l'absolu. C'est-à-dire qu'un bon greffon pour un receveur X va être un greffon exécrable pour un receveur Y. C'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois qu'on va juger de la qualité d'un organe, ils doivent savoir à qui on va le mettre. Et en fonction de sa qualité, on va pouvoir choisir à qui on va le mettre. C'est pour ça que, malheureusement, nos amis chirurgiens hépatiques ont eu le MELD, ce qui fait qu'on leur propose un greffon hépatique, non pas pour leur équipe, mais pour un receveur en particulier. Les Américains ont eu la faiblesse de se sombrer dans le LAS, le Lung Allocation Score. Et en France, on résiste ardemment pour que le prélèvement pulmonaire soit toujours un greffon qui est attribué à une équipe et non pas à un receveur. C'est nous qui choisissons quel receveur en atrique va recevoir quel greffon, et ça me paraît très important. Et je ne pense pas qu'un score puisse régler ce problème, en tout cas pour le poumon. Donc voici le plan que je me propose de suivre. Alors, c'est quoi le donneur idéal ? Le donneur idéal, c'est les critères inclusifs. Un donneur pulmonaire idéal, c'est un donneur qui a entre 20 et 45 ans, qui a un rapport de pression partielle d'oxygène dans le sang sous une FIO2 à 100%, par exemple, à plus de 350, qui n'a jamais fumé, qui a une radio de thorax normale, qui a été ventilée moins de 5 jours et idéalement moins de 2 jours, qui a des prélèvements bronchiques où on ne retrouve pas de germes au direct, et à fortiori en culture, qui a des sécrétions en bronchoscopie fluide, et qui a un temps d'ischémie totale prévisible de moins de 4 heures. Donc là, vous comprenez tout de suite qu'en intégrant cette dernière ligne, j'intègre le couple donneur-receveur. Donc c'est-à-dire qu'on prévoit que l'ischémie entre le clampage de l'aorte chez le donneur et le déclampage de la première artère pulmonaire chez le receveur sera de moins de 4 heures. La compatibilité HLA, alors ça, contrairement au rein, on ne peut pas en tenir compte dans le poumon, mais c'est en fait le fait de tenir compte des anticorps anti-HLA qui sont devenus prégnants, puisque en Ile-de-France, pour les greffons thoraciques, il y a 40% des receveurs qui ont des anticorps anti-HLA positifs, parce que ça dépend de la façon dont on les cherche, de la façon dont on les mesure, c'est beaucoup moins important en province, mais en Ile-de-France, c'est comme ça. La compatibilité ABO, ça c'est une règle de transplantation, on transporte en isogroupe, sauf dérogation, il y a des groupes rares ou à des supérieurs urgences. Et la morphologie, idéalement, plus le donneur à l'extérieur ont le même poids, la même taille et le même sexe, mieux c'est. Ça c'est le donneur idéal. Si on respectait ces critères, on ferait une à deux transplantations par an, on serait moins fatigué. Donc les critères de jugement d'un bon greffon, d'un bon donneur, doivent intégrer la survie prévisionnelle du greffon, le risque de défaillance primaire du greffon, qui est une espèce de fourre-tout nosologique, grossièrement c'est l'équilibre de la non-fonction primaire du foie, là c'est pareil, c'est dans le poumon, il y a le poumon qui va partir en sucette dans les trois jours post-opératoires, et très souvent, assez rapidement. Le rejet chronique, qui est quelque chose à moyen ou long terme, qui est ce qu'on appelle la bronchoïtobité rante, qui est un mauvais terme, mais c'est comme ça qu'on dit souvent, et donc la survie de l'organe, qui est comme un organe vital, est souvent calquée sur la survie du receveur. Tout ça, c'est les critères de jugement de est-ce que le greffon qu'on vous propose va être utilisable. Donc les caractéristiques du greffon, alors je l'ai décliné, de façon un petit peu rébarbative, critère par critère, pour voir comment on peut déroger ou pas. L'âge du donneur, Emmanuel en a parlé, et bien pour le pont c'est pareil, tous les organes vieillissent, le poumon également, et là paradoxalement, et bien on a démontré que des donneurs trop jeunes également avaient des moins bons résultats que des donneurs de, idéalement, entre 20 et 55 ans. Et donc le cut-off très longtemps, et dans le donneur idéal, vous vous rappelez, c'était moins de 55 ans, et bien à partir, dès qu'on est au-delà de 55 ans, on a la survie, donc la survie du receveur, qui va diminuer. Alors tout ça, ça a été, il y a eu plein de travaux contradictoires, par exemple le travail de Sommer et Hall, qui montraient que ça n'avait aucune influence sur la survie, ni sur la défense première du greffon, et à l'inverse, le travail de Balwin, qui trouvait qu'il n'y avait pas de diminution de la survie, pas de plus de défense première du greffon, mais par contre, une survie moins bonne. Quand on attribuait des greffons marginaux à des receveurs graves, mauvais greffons sur mauvais receveurs, égale catastrophe, c'est bien démontré, c'est le last lung election score, plus le chiffre est élevé, plus le patient est grave. C'était repris dans cette méta-analyse, on voit, c'était les critères qui sortaient, c'était l'attribution d'un greffon âgé à un receveur grave, c'était pas une bonne idée. On avait une augmentation, merci, une augmentation de la mortalité précoce chez ces receveurs. La gazométrie, c'est-à-dire le rapport P sur F, alors ça c'est un tabou qui est très difficile à transgresser et c'est quelque chose qui est vraiment un goal standard, le rapport P sur F, c'est toujours ce sur quoi on base des discussions, on en parle pendant des heures. Et en fait, quand on regarde la littérature, il n'y a aucune idée, ça a été très peu étudié, on regardait les séries, donc c'est quand même grotesque, on a des caisses report, des séries de 25, qui ont regardé si le rapport P sur F avant le prélèvement, ça avait une influence sur la mortalité. Donc là, il concluait pas grand-chose, mais c'est difficile de le conclure avec des séries pareilles. Et là, après il y a des études contradictoires, on dit qu'un mauvais P sur F c'est pas bien, et bien là, regardez, une étude UNOS, donc le registre nord-américain, et bien il montrait que des P sur F super à 500 ont d'excellents gaz du sang, c'est-à-dire qu'on a tous dans cette salle, du moins je vous le souhaite, enfin je parle pour vous, et bien avaient une moins bonne survie. Donc vous voyez, donc ce truc qui nous paraît, enfin en tout cas qui, au transplanteur pulmonaire, paraît incontournable, est en fait une vaste fumisterie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un excellent greffon peut avoir des gaz catastrophiques, simplement le fait d'être en réanimation pendant 5 jours en décusse dorsale, et bien vous avez une atélectasie, des deux bases, des lobes inférieurs, voire de la moitié de lobes inférieurs, et donc vous avez un effet chinte, une mauvaise gazométrie, une fibroscopie, et des manœuvres de recrutement vont régler, vous avez passé de 250 de PO2 à 480. Et à l'inverse, un jeune patient de 25 ans qui est mort dans l'accident de la voie publique, et qui a une contusion pulmonaire bilatérale extensive, tant qu'il lui reste 3 segments de poumon, il va avoir un excellent rapport P sur F, avant de s'infecter, etc. Donc ces gaz du sang, c'est quelque chose d'extrêmement fragile comme truc. Le tabac, ça aussi ça a été largement galvaudé, il y a des gens qui ont montré que ça faisait rien, on n'a jamais montré que ça avait mal à la fonction quand même, il ne faut quand même pas charrier. Mais globalement, vous voyez, donc là, dans cette série assez impressionnante, eh bien il y avait le tabagiste dans l'absolu diminuer la survie du greffon, et par contre, si on ne prenait que super à 20 paquets à l'année, ça a donné plus significatif, l'intérêt des statistiques. Et là par contre, un truc intéressant, chez les patients graves, les receveurs graves, leur mettre un greffon et un donneur qui est fumé, ça diminuait la survie. Donc encore une fois, vous voyez, c'est l'adéquation, la prise de risque, qui peut être mesurée en fonction de la gravité de votre receveur. L'ischémie, donc l'ischémie totale, vous avez remarqué, on parle toujours d'ischémie froide, il faut savoir qu'en fait, on parle souvent d'ischémie totale, c'est pas très différent en chiffres, mais l'ischémie totale, c'est le temps entre le clampage de l'ordre du donneur, le déclampage de la première, puis de la deuxième artère pulmonaire chez le receveur, parce que la transplantation pulmonaire, elle est séquentielle, eh bien ça c'est l'ischémie totale, il y a dedans un tout petit peu d'ischémie chaude entre le moment où on clampe la horte et le début de la pneumoplégie, et puis après il y a un peu d'ischémie tiède, c'est quand on sort le poumon de la glacière, on le prépare dans la back table, il se réchauffe, on le met dans le receveur qui est à 37 théoriquement ou à peu près, et donc là il va avoir une phase de réchauffement certainement délétère et avant qu'on le déclamppe. Donc c'est l'ischémie totale, eh bien, donc celle-ci c'était très galvaudé, il y a donc le registre runos qui n'a pas pu démontrer que si on dépassait les 6 heures d'ischémie froide, au total comme on veut, on diminuait la survie à 1 et 5 ans et il n'y avait pas non plus de plus de défense primaire du greffon chez ces receveurs. Là, une équipe de Foch, l'équipe de Foch qui s'est occupée des mycoviscidoses, arrivait à peu près à la même conclusion, ce n'était pas significatif. Dans cette série, c'est écrit un peu petit, mais là, si on avait une ischémie froide un peu longue, ça entrait en ligne de compte. Il y a eu d'autres travaux plus anciens qui avaient, donc là, typiquement avec des phrases qu'on ne voit plus dans les articles maintenant, c'est « Few problems with wrath beyond the 6th hour ischemic time ». Ça avait quand même assez littéraire comme phrase, c'est un petit peu plus rigoureux maintenant, mais globalement, ce sont des séries. Ils avaient remarqué quand même que si on avait une ischémie froide longue et un donneur âgé, on avait des problèmes. Et ça, ça a été rendu. Je vous montrerai une courbe dans quelques diapos. Donc, encore une fois, c'est souvent des critères dérogatoires de marginalité des greffons qui, prisent l'élément, n'ont pas grande importance, mais c'est le cumul de ces greffons qui va poser problème. Les antécédents de pathologie humorale, Emmanuel en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a un truc qui est évident, c'est que plus on... Vu que, vous le savez sans doute, avec la pénurie de greffons, on prélève des donneurs de plus en plus âgés, aussi bien au cœur qu'en poumon, au cœur poumon un peu moins, chez les fumeurs. Donc, statistiquement, la probabilité qu'on prélève un poumon avec un cancer du poumon est très élevée. Alors, nous, on ne l'a jamais rencontré encore, mais ça va nous arriver certainement. Par contre, nous, on a enlevé des poumons avec des cancers qui n'étaient pas prévus. Mais ça, c'est plus désagréable. Mais, effectivement, si un jour, on tombe sur un cancer du poumon, de l'intérêt de l'extemporané, parce que macroscopiquement, ce n'est pas toujours évident quand le truc est à l'intérieur du poumon. Et, bien sûr, c'est la fin du prélèvement, parce que je pense que quelqu'un qui a un cancer du poumon greffait les autres organes. Je ne le conseille pas. Enfin, on peut essayer, mais je crois qu'on a déjà essayé. Le sexe. Alors, là, c'est la théorie du genre. Bien sûr, on sait qu'il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'ethnie en France. Mais, quand même, c'est quand même intéressant de savoir si... Donc, c'est marqué dans le cristal. On ne connaît pas l'ethnie des gens parce que, quand on a dit Emmanuel, c'est illégal de noter l'ethnie d'un patient dans une base de données. En France, c'est illégal. On est un des seuls pays où c'est illégal. Aux Etats-Unis, il n'y a aucun problème. En France, c'est illégal. Donc, par contre, le sexe, on peut encore, il faut en profiter. Enfin, noter. Donc, là, par exemple, dans la base de l'UNOS, le fait d'être un donneur de sexe féminin, c'était péjoratif pour le résultat de la transplantation. Et là, vous noterez que c'était pour de l'hypertension à thème pulmonaire. En fait, c'est un biais lié au fait qu'un autre papier dans un journal plus récemment a démontré que quand on a une hypertension à thème pulmonaire qui est une maladie rare, certes, mais qui nous occupe beaucoup à Marie-Lanne Long, eh bien, il vaut mieux avoir un donneur plus grand qu'un donneur plus petit. Simplement parce qu'on a plus de lits vasculaires pulmonaires qui va pouvoir encaisser l'hypertension que va générer le ventricule droit pendant un certain temps après la transplantation. Et les femmes sont plus petites que les hommes encore. Ça, ça peut changer. Mais c'est encore le cas statistiquement. L'infection du donneur, là, c'est moins rigolo. Alors ça, c'est aussi extraordinaire. Quand on regarde l'article de M. Well, en 2002, l'infection du donneur, ça ne préjugait pas du truc. Mais ça dépendait comment on la cherchait. Si c'est un crachat, un prélèvement tracal ou un prélèvement distal protégé, une brosse, ou un lavage branco-alvéolaire, ça n'a pas du tout, bien sûr, la même valeur. C'était, donc, dans son article, c'était une espèce de fourre-tout de tout ça. Par contre, dans l'article de Avionitis, c'était beaucoup plus sérieux. C'était des prélèvements distaux protégés. Et là, clairement, quand on a des germes sur des prélèvements qui ont une valeur bactériologique à peu près incontournable, eh bien là, clairement, ça entraînait des patients plus longtemps ventilés, une durée d'intubation plus longue, une durée de séjour en intestinatrice plus importante, et plus de morbid mortalité. L'équipe de Toronto, qui est le plus gros centre de transplantation nord-américain, donc, c'est au Canada, mais ils font plus de 150, enfin, plus de 100 transplantations par an, c'est l'équipe de Schaffst-Kennagy, c'est pas facile à prononcer, je me suis beaucoup entraîné. Ils ont regardé quels étaient les critères dérogatoires dans les donneurs dits marginaux, par opposition aux donneurs idéaux, qui entraînaient de la mortalité. Donc, la mort, c'est un truc assez objectif, c'est à peu près clair. Eh bien, vous voyez que, bon, l'âge plus de 55 ans, c'était pas très grave, a priori. Le fait de fumer, quand même, ça devenait un peu plus ennuyeux. Le fait d'avoir une radio de thorax anormale, alors ça, c'est très vaste, ça veut dire quoi une radio de thorax anormale ? C'est le contraire de normal, mais ça peut être assez, je vous l'accorde, 20%. Et par contre, le fait d'avoir du pu macroscopique à la fibroscopie bronchique, qui est faite systématiquement, à peu près par toutes les équipes, ça, c'était une catastrophe, quand même 38% de mortalité. Là, par contre, on est loin de l'epsilon. Ça, c'est une étude assez intéressante d'une équipe espagnole pour l'interrelation entre le donneur et le receveur. Ils ont montré, eh bien, dans leur étude, que, eh bien, quand on avait des receveurs très graves, eh bien, quel que soit le donneur, c'était des résultats avec une mortalité très importante. Ils n'ont pas mis en évidence que des mauvais donneurs, c'était pas significatif, mais sans doute, c'est un problème défectif, c'est monocentrique, un seul centre. Mais ça, c'est certainement vrai. Ça, c'est la courbe dont je vous promettais tout à l'heure. C'est un vieux travail, il y a 16 ans, mais je trouve qu'il était pas mal, parce qu'on voit, donc, vous avez la combinaison de deux critères de marginalité, c'est-à-dire l'âge et l'ischémie froide. Eh bien, là, vous avez l'âge plus de 55 ans et la durée d'ischémie froide qui sont en abscisse. Et vous voyez qu'il y a un cut-off à 6 heures. Tant que le donneur est jeune et fringant, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il passe à 55 ans, ce qui est très jeune, bien sûr, quand on est à l'académie de chirurgie, il vaut mieux dire ça, eh bien, dès que vous passez cet âge de 55 ans, quoique jeune, vous avez une surmortalité tout à fait substantielle et significative dès que vous dépassez une ischémie froide supérieure à 6 heures. Donc, encore une fois, tous ces critères de marginalité, c'est un continuum. Il y a un donneur idéal qu'on peut définir un peu arbitrairement, il y a un donneur marginal, mais il y a tous les intermédiaires avec des combinaisons de marginalité qui sont visualisées de façon synoptique dans cette diapositive. Alors, il reste quand même des critères de contre-indication absolue, il ne faut pas charrier. Donc, le donneur de plus de 75 ans ne sera jamais proposé, c'est-à-dire que c'est même pas, on ne vous demande pas votre avis, etc. Théoriquement, l'agence de la biomédecine, notre mère à tous, ne propose pas des poumons de donneurs de plus de 70 ans et avec un rapport PCF inférieur à 200. Dans la pratique, par exemple, si vous avez un donneur de 60 et 11 ans et que le foie, les reins vont être prélevés parce qu'il est super bien et que le gars qui fait le recensement trouve que c'est quand même marrant, il a des super bons gaz, il n'a jamais fumé, la radio de thorax est normale, il va être tenté de proposer et il aura raison parce qu'en fait, ce greffon, entre 69 ans, 5 et 70 ans, 1, effectivement, encore une fois, ce n'est pas un cut-off, c'est un continuum. Mais 75 ans, là, c'est un tabou qui n'a pas été transgressé à ma connaissance. Le fait d'avoir une chirurgie HIV+, pour le poumon, c'est une contre-indication absolue. HTLV, tu me l'as pris, je ne le savais pas, Emmanuel. Pour le poumon, je ne sais pas. Comme quoi, on peut encore apprendre des trucs, c'est bien. Je ne suis pas encore mort. Donc, la contraction relative, c'est tous les facteurs de marginalité. Donc, le fait d'avoir du pus dans les voies aériennes supérieures, ça ne préjuge pas toujours d'une pneumopathie. Le fait d'avoir une inhalation, ce que les Américains appellent aspiration. Je ne sais pas pourquoi ils parlaient toujours d'aspiration, je ne dis pas oui, c'est bien d'aspirer. Mais en fait, c'est inhalation, c'est un faux ami. Alors ça, c'est un critère extrêmement difficile à prendre en compte. C'est toujours marqué dans le cristal, il y a 9 malades sur 10 qui ont inhalé, parce que c'est très difficile de prouver qu'il y a un donneur à inhaler. La seule preuve, c'est si vous faites une fibro et que vous enlevez des frites et des petits pois, de la tracher, c'est un bon argument. En dehors de ça, faire la différence entre la salive et l'escalation bronchique, moi, je ne sais pas le faire. Enfin, on ne sait pas le faire de façon immédiate. Je dis unilatéral et non réversible, c'est une contraindication relative. Le fait d'avoir fumé beaucoup, c'est une contraindication relative. Et une durée prévisible longue d'ischémie froide, c'est relative, ça dépend du reste. Si vous avez un greffon parfait, il est à péta ou schnock, vous allez y aller. S'il est marginal et qu'il fallait le chercher à l'arissa en Grèce, comme je l'ai fait deux fois dans ma vie, il faudra bien réfléchir quand même. Quand on a des critères de marginalité, des critères élargis, quand tous les clignotants sont en rouge, mais qu'on a du temps à perdre et qu'on a renoncé à dormir, il y a une possibilité pour s'occuper la nuit, c'est de faire du reconditionnement pulmonaire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant intellectuellement et bouleversant. Ce sera demain, j'en parlerai, donc si vous voulez rester, il y a des hôtels sympas dans le coin. Eh bien, grossièrement, tout le monde refuse le greffon, mais là, on dit, on est plus mal que les autres, on dit, ils se sont plantés, je vais le démontrer. On va le chercher, on le prélève comme un greffon normal, on le ramène chez soi et on le met sur une circulation extracorporelle en organe perfusé, ventilé, isolé et on va le tester, le reconditionner vaguement mais surtout, on va avoir des critères objectifs, savoir si le greffon est bien ou pas. Et donc ça, ça a été très bien étudié par l'équipe, la même équipe du Toronto General Hospital, donc la même équipe qui a beaucoup développé cette technique inventée par, enfin réinventée par un Suédois en 2001 en Suède à Lund, Stig, Stinn, et bien eux, ils ont pris le truc, ils en ont fait une machine de guerre et donc après 4 ou 6 heures de ce traitement que je pourrais vous raconter pendant le déjeuner si vous voulez, et bien ils ont des critères de transplantabilité ou de non-transplantabilité qui sont assez objectifs. Et ils ont démontré que ces greffons-là, qui avaient été refusés par tout le monde, considérés comme non-transplantables, qu'ils mettent sur leur machine, et bien ils ont moins de déférences premières du greffon, grade 2 et 3, et une survie au moins équivalente à un greffon entre guillemets idéal ou avec une petite marginalité pris dès le départ. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'ils l'ont amélioré, simplement parce qu'ils l'ont mieux choisi, mieux évalué, si vous voulez, savoir le secret. L'attention cardiopulmonaire, je vais être très bref, un peu comme Emmanuel pour le rein, parce que ça pourrait prendre le reste de la journée. Alors déjà, il faut avoir juste une vague idée. L'attention pulmonaire, donc vous voyez déjà dans la salle, ça ne concerne pas grand monde, mais c'est statistiquement logique, puisqu'il y a 350, 380, transition pulmonaire par an en France, des transition cardiopulmonaires, c'est-à-dire la transition en bloc, du bloc cœur, du cœur et des deux poumons, qui n'est pas considéré par l'ABM à juste titre comme une transition multi-organes, mais le bloc cœur-poumon est considéré comme un organe, mais c'est un organe fonctionnel. Eh bien, il y en a, à peu près, si on regarde les registres de la société internationale qui s'occupe de ça, qui est l'ISHLT, il y en a moins de, enfin, autour de 50 par an dans le monde. Donc déjà, ça ne concerne pas grand monde, et en France, il y en a, en moyenne, une dizaine dont les deux tiers sont faits à marine à la longue. Donc, globalement, c'est une niche. C'est le gars qui ne veut faire que ça, ça ne va pas l'occuper beaucoup. Je ne le conseille pas non plus. Donc, dans le cœur-poumon, vous l'imaginez bien, il y a quand même deux organes, les poumons et le cœur. Ce qui va être le facteur limitant, c'est le cœur, parce que c'est celui qui va être le plus fragile. Donc, un cœur, ça supporte une ischémie froide beaucoup moins bien que le poumon. Donc, moins de 5 heures, c'est un cut-off, franchement, important. Moins de 5 heures, ça va. Dès qu'on a franchi les 5 heures, c'est quand même les gros ennuis potentiels, d'autant plus que, entre guillemets, que le cœur est marginal. Donc, quand on fait ça, il faut savoir qu'on va avoir un transport de moins de 3 heures. Il faut qu'il y ait un timing parfait entre le donneur et le receveur. C'est que, grossièrement, quand le jeune chef de clinique arrive avec tout en sueur, avec le greffon, eh bien, il faut que le receveur soit explanté, prêt à être implanté, avec les cytones astomotiques prêts, les moustaches du médiasin postéreur fait, parce qu'après, on ne pourra plus jamais la refaire. Voilà. Et si jamais, le cas de figure, vous arrivez avec votre greffon et les gars sont en train de prendre le café en attendant d'insigner le receveur, voilà, on peut faire l'opération, mais il vaut mieux le faire à moulin, ce sera le même résultat. Donc, grossièrement, le greffon cardiaque, il faut là, par contre, dans le cadre du cœur poumon, je ne parle pas du cœur seul, Guillaume Le Breton, vous en dirait peut-être un mot cet après-midi, eh bien, il faut un greffon le moins marginal possible, donc un donneur jeune, moins de 55 ans, pas d'HTA, un décès où il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque le plus court possible, un low flow le plus court possible, un matching en taille poids sexe le plus proche entre le donneur et le receveur parce qu'on ne peut pas réduire la taille du bloc cœur poumon et une femme de 1m50 ne pourra pas assurer le débit cardiaque d'un bûcheron d'1m80, ça c'est un fait, même si on est contre la théorie du genre, eh bien, il faut que fonctionnellement soit parfait, que la radio soit parfaite, que le CG soit normal, que l'écho-cardiographie soit normale ou subnormale, que si une coronagraphie a été faite, sachant que ça est faite dans à peu près 50% des donneurs de cœur elle soit normale et que la troponie ultrasensible soit elle est normale, soit si elle a été un peu élevée au moment du décès, ce qui est physiologique quasiment, elle a une courbe descendante. Et donc, c'est là, le cœur bon, il faut un greffon cœur avec le plus parfait possible, un greffon pulmonaire le moins marginal possible et une esquimie faite de moins de 5 heures. Quand on fait ça, on comprend qu'on n'en fasse pas beaucoup parce que cette équation, là je vous donne un exemple, on a transplanté la semaine dernière une jeune femme de 30 ans en cœur poumon qui était en super urgence, c'est-à-dire que son dossier était sur le haut de la pile depuis, elle a tendu 92 jours. On n'a pas eu de proposition en morphologie, etc., qui pouvait aller en pratique. Donc, c'est l'évaluation dont je vous parlais, donc c'est le dossier cristal. Le transfert d'images va exister peut-être au début de l'année prochaine, pour l'instant, il n'existe pas, donc on est obligé de truander pour avoir quelques images des greffons et en général, ça suppose un contact avec le réanimateur pour avoir quelques images et donner quelques directives sur la réanimation de votre donneur et quand le jeune chez le clinique arrive sur place, il va devoir poursuivre cette évaluation, il va devoir redemander des gaz du sang, il va faire une thyroscopie bronchique, il va regarder l'imagerie dont vous avez eu un tout petit échantillon sur votre iPhone avec des images dégueulasses et il va révéler tout ça et puis il va vous tenir au courant de ses découvertes. Bon, la conclusion, je vais la passer et dans la vraie vie, ça c'est marrant. La vraie vie, c'est quoi ? C'est ça. À 2h32 du matin, on vous appelle et on vous dit vous êtes en deuxième nationale dans le troisième régional, j'ai mis très très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, je vous rassure. Pour un bipoumon, vous avez le numéro de Cristal, vous avez 15 minutes pour répondre, les mecs qui raccrochent. Bon, vous sortez péniblement d'un commun physiologique et vous connectez à Cristal et vous regardez le dossier Cristal et vous cherchez et vous devez répondre à toutes ces questions, savoir l'âge, le sexe, la morphologie, les antécédents problématiques, est-ce que le patient, le donneur a une sternotomie médiane, ça, ça peut arriver, il est en remplaçant de la vulvaire aortique et on vous propose les poumons, sympa. La durée d'intubation, est-ce qu'il a eu un massage caractère, donc tous ces critères, tout ce que je vous ai dit, vous devez choper ces renseignements, les intégrer, où c'est, alors quand vous êtes comme moi, très fort en géographie, moi je connais bien le sud du 15e arrondissement, vous regardez sur Mapy pour voir où est la Rochelle, la Rochelle je sais, mais où est, je ne sais pas, la Roche-sur-Yon par exemple, à combien de kilomètres c'est, il faudrait y aller en avion, tout ça. Voilà, donc tous ces paramètres peuvent être problématiques. Je donne un exemple, encore une fois, la théorie du genre, un homme et une femme de même taille ont une capacité pulmératoracique différente de 20%. C'est un fait. Donc si vous voulez mettre un poumon d'un mec d'un mètre 80 à une femme d'un mètre 50 qui a une fibrose, c'est-à-dire qu'elle a un poumon qui fait par la taille de mon poing, ça va être un problème. Donc ça, il faut le savoir. Donc parfois, c'est très simple, un exemple, un donneur de 71 ans, ok, eh bien, c'est en cours et il est refusé par les 11 équipes en 69 minutes. C'est pas moi qui ai le chiffre, c'est comme ça, c'est assez rapide. C'est globalement, en général, les gens, ils n'ont même pas les 71 ans, ça s'est arrêté là. Bon, donc vous voyez, ce tabou de l'âge, il n'est pas complètement transgressé. Parfois, c'est relativement plus simple. Vous avez un donneur marginal 7 parce qu'il a 62 ans, il a un deuxième marginal, il a fumé 30 paquets à l'année, mais il a un tué de deux joueurs. La cause du décès, c'est toujours intéressant, on va raconter ça pour le dîner du dimanche prochain. C'est un monsieur qui a fait un choc sceptique, un amphiactique qui a augmenté pour une appendicite. C'est bien ridicule, mais il est quand même mort. Et donc, tout est normal, c'est propre, la radio est normale, les gaz du sang sont parfaits, vous avez un PSUF à 419, donc 100% PIP 5, c'est là. Bon, ça c'est très bien. Et, pardon, voici le receveur, morphologiquement ça colle, et il n'y a pas d'antigène interdit, vous avez le typage HLA de votre donneur, ces anticorps anti-HLA, il n'en a pas beaucoup d'ailleurs, vous avez les antigènes permis qui sont là, et quand vous juxtaposez le typage HLA de votre donneur et les anticorps anti-HLA de votre receveur, vous avez ça. Vous regardez après sur ma pi, comme j'ai fait, donc le receveur il était à Besançon, parce que bien sûr ils n'habitent pas tous dans l'hôpital, il faut les faire venir, et le donneur était à La Rochelle, donc 409 km, nous le cut-off, 200 km on y va en voiture, à partir de 200 km on y va en avion. Et voilà, donc parfois ça marche, donc ischémie totale 4h25 à droite, 6h20 à gauche, on commence souvent par le côté droit, vous savez que ça c'est une incision de clamshell, le patient est ouvert comme un coquillage, transversellement en sectional sternum, et il est extublé au troisième jour, il sort de réa H8 et il sort du mari de la longue H30, globalement ça s'est bien passé. J'aime bien cette phrase de Benoît Lange, qui est un de mes chefs de clinique et qui avait sorti un cours en même temps, c'est, on peut transgresser ces critères qui pour la plupart sont empiriques et non validés, c'est possible au cas par cas, et je rajoute cette phrase que j'attribue à tort à Confucius, One should not play with the devil too much. Je rappelle que cette photo assez célèbre est un montage, le plongeur n'a jamais été confronté à un tel requin, mais elle est jolie quand même. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Elle est des questions pour Sacha. Même si vous n'êtes pas thoracique, vous devez vous intéresser au thorax, je vous rappelle. On est tous... On appelle ce célèbre aphorisme de chirurgien général, le thorax et l'abdomen, l'abdomen est le thorax. En faisant la fusion aux zones de transition. Oui. Le thoracique de l'Assemblée. Bonjour, on voit dans les rapports P sur F qu'ils sont souvent ventilés en 100 ans. Il y a des réanimateurs qui parlent beaucoup de collapsus, de dénitrogénation. Est-ce que vous les maintenez en 100% ? Ou est-ce que vous disiez de vite réduire... 100% PIP5, c'est... Alors, l'air ambiant, c'est 21% d'oxygène. Très souvent, en réanimation, pour avoir assez de chiffres, on est à 71% d'FIO2. Ça change de score pour le score Apache ou des trucs comme ça, donc de gravité. Et en fait, il y a des... Donc 100%, c'est qu'on est en oxygène pur. 100% PIP5, oxygène pur, et on garde les alvéoles avec une pression positive de fin d'expiration à 5 minutes de mercure pour qu'elles ne se collèbent jamais. Mais en fait, c'est une convention parce que c'est totalement artificiel, mais toutes les études ont été faites si on met les patients en 100% PIP5 pendant 10 minutes après des manœuvres de recrutement, on fait des manœuvres de recrutement, on met en 100% PIP5, on attend 10 minutes, on fait des nouveaux gaz, on récupère les gaz. Mais très souvent, ils font à 40% et 100%. Mais bien entendu, après, on remet la FIO2 qui était celle du patient de base qui est autour de 40%, le donneur, pardon, qui était à 40%. C'est délétère, bien sûr. L'oxygène, c'est utile, mais trop, c'est délétère comme le cest Steve Wonder. C'est délétère que pour le poumon, pour les autres organes. Merci. Monsieur, pour la maladie d'hémophilée, est-ce que le facteur A ou B, est-ce que c'est la même chose comme les autres ou bien est-ce que c'est les mêmes conditions ? Que ce soit un receveur ou bien un donneur. Alors, j'ai la chance de ne jamais avoir transplanté d'hémophile. Je pense que ce serait une contraindication relative en tout cas, une difficulté d'accès à la greffe indiscutable. Et des donneurs hémophiles, je n'ai jamais rencontré ça. je pense que c'est quand même un problème, mais pour le poumon, je n'ai jamais rencontré le cas. Je n'y avais jamais pensé d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, alors je vous propose de faire 15 minutes de pause.